bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bise step by step alors aujourd'hui on parle du modèle économique de business en ligne quand je parle de business en ligne vous comprenez déjà ça va être des plateformes de e-commerce ça va être un blog que vous avez en ligne ça va être un site internet qui offre un service etc donc votre business il est en ligne c'est pas forcément un business dans lequel les gens vont venir directement non tout est en ligne et tout se passe là-bas la gestion de la clientèle tout se passe on est alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis la montée oriente une passionnée du business et qui a profondé une entreprise de tic à sucé en l'afrique bienvenue à tous alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube pensez à vous abonner et activer la place de notification parce que sur cette chaîne youtube peu importe de quoi on parle on parle d'entrepreneurs et cette chaîne youtube permet à l'entrepreneur de grandir professionnellement et personnelle alors on y va on va parler du business en ligne alors le modèle économique du business en ligne tout comme un business qui est physique un business en ligne doit réaliser aussi du profil voilà c'est important ça alors si votre business est au lancement c'est à dire vous êtes au début vous avez la possibilité bien sûr de vous dire le temps d'avoir des clients le temps d'avoir des prospères le temps que les gens s'habituent à ma plateforme le temps d'avoir de l'audience sur ma plateforme tout ça pendant ce temps là je peux ne pas faire un grand profil ou ne pas fait que de profil oui vous avez cette possibilité mais non en parlant de business en ligne faut pas que ça dépasse trois ans votre blog ne peut pas rester ne peut pas ne pas produire de profit pendant trois ans non parce que pour que l'exploitation soit pérenne pour que vous puissiez continuer à faire ce travail il faut que vous puissiez couvrir vos services à moins que pour vous ça soit juste un passe temps tout simplement et que voilà c'est c'est pas une entreprise en fait si pour vous derrière sur un business il faut que voilà ça soit rentable moi je dis aux gens comme c'est quelque chose qui est en ligne c'est une plateforme qui en ligne souvent les business qui sont en ligne surtout je parle surtout des blogs des plateformes qui font de l'information des plateformes d'infoprenariat tout ça ça peut prendre du temps un an deux ans trois ans mais pas au delà parce que au delà ça va devenir autre chose au delà comment vous allez pouvoir faire tourner ça ça va être compliqué pour vous donc voilà si vous pouvez gérer ça en un an mais si vous ne pouvez pas au delà de trois ans c'est non c'est pas possible donc voilà alors par rapport à ça pour pouvoir rentabiliser votre plateforme 1 il ya des gens qui créent une boutique en ligne carrément donc vendre des choses directement alors à part ça il ya aussi la possibilité de faire des formations c'est à dire vous avez un blog sur lesquels vous passez des informations qui pourraient intéresser votre site voilà et maintenant vous lancez des formations tout simplement et c'est quelque chose aussi qui fonctionne alors il ya des gens aussi qui deviennent des rédacteurs web c'est à dire vous avez une plateforme et à partir de cette personne là déjà il peut vous contacter vous rédigez des articles les gens vous payent pour ces articles voilà alors la forme la plus rependue actuellement c'est la publicité vous produisez du contenu intéressant pour les gens et vous êtes rémunéré à partir de la publicité et pour la publicité vous n'attendez pas bien évidemment on attendait pas que les gens vous contactent pour dire est-ce que tu peux mettre une bannière sur ton site est-ce que tu peux rédiger un article sur ton blog pour moi oui parce que les gens payent aussi pour ça donc vous n'allez pas attendre que ça non il ya la possibilité aujourd'hui de faire partie du réseau display de google ad voilà c'est vrai qu'il ya d'autres services comme ça mais le service le plus répandu c'est le google ad donc vous pouvez faire partie du réseau display de google ad et gagner de l'argent comme ça parce que google à sa fois que les clients payent google fait de la publicité donc vous fait passer la publicité sur votre site et vous allez là voilà mais à des gens qui font les deux c'est à dire quoi il ya une plateforme vous pouvez aller dessus les gens vendent des photos et gens vendent des livres ils vendent plein de choses et en même temps ils acceptent la publicité google ad donc non seulement ces gens ont fait un bénéfice et ceux qui vendent mais en même temps ils vont faire aussi le profil au niveau de la publicité alors il y a aussi la filiation aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu plus répondu encore aujourd'hui la filiation la filiation c'est un peu comme si moi je parle en fait de votre produit à ma communauté donc si vous avez vraiment de l'audience sur votre site vous pouvez en fait parler de ce de tel service d'un livre ou de quelque chose que une plateforme vend et la plateforme vous aurez déjà donné un lien par rapport à ça donc à chaque fois que quelqu'un quitte ce lien pour aller sur la plateforme et va acheter mais vous avez de l'argent une commission en retour c'est quelque chose qui vous permet aussi de vous faire de l'argent voilà alors à part la filiation j'ai créé des services d'écriture des services comme par exemple créer un logiciel qui a une utilité peut-être ça permet aux gens de faire l'archivage de gérer de comptabilité etc et maintenant ils mettent un abonnement dessus donc peut-être que sa fin du mois la personne va payer un montant profiteur de 5000 francs cfa donc ça permet de fidéliser une certaine clientèle surtout si le service que vous avez créé après c'est utile à la personne donc ça vous permet de fidéliser une certaine clientèle et ça vous permet en fait de faire rentrer en fait une somme à peu près que vous connaissez déjà voyez régulière chaque mois en fait voilà et ça vous permet aussi en fait d'amortir vos coûts c'est à dire un logiciel que vous allez mettre du temps à vendre à peut-être 500 000 francs dans la durée vous allez vendre ça parce que la personne va consommer au fur et à mesure en plus la personne ne détient pas le logiciel dans son entreprise non mais la personne obligée de renouveler son abonnement donc sur la durée ça vous est profite à voilà alors il ya des fois les enfants des informations de qualité et de vous abonner à le journal web donc vous pouvez vous abonner dans ça aussi c'est une forme de c'est une manière en fait de rentabiliser votre plateforme sur internet c'est tout pour cette vidéo m'aissue de m'avoir suivi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube manteur et pensez à vous abonner activer la cloche de notification pour rester motivé pour rester informé en tant qu'entrepreneur alors visitez pas c'est pour ça continue et je vous demanderai juste de rester connecté parce que ça va continuer que dieu vous bénisse à bientôt au revoir